Pour fêter l'anniversaire de la victoire, Noirmoutier en Lille a vu les choses en grand. Naturellement, on a eu le droit au défilé, un cortège qui s'est ensuite rassemblé sur la place du château face au monument aux morts. Lors des cérémonies officielles, un hommage appuyé a aussi été rendu à nos alliés américains. Parmi les quelques délégations et familles venues des Etats-Unis, deux chorales d'étudiants de Floride ont interprété les hymnes français et américain. Et puis, pour fêter la victoire, un campement comme à l'époque a été installé dans les anciennes douves du château. Donc le public découvre ça comme s'ils étaient en 1940. Les gens jouent le jeu parce qu'ils s'habillent en tenue d'époque. Un peu plus loin, ça s'active au niveau des véhicules militaires. Je suis le char, mais il y a un problème au niveau du moteur. Le fameux char Sherman, un char américain dont il ne reste que quelques exemplaires qui roulent encore en France. On ne peut pas louper une commémoration comme ceci, il n'y a pas de problème. Et on a tellement de choses aux Américains que nous sommes en plus très fiers de les avoir avec nous. C'est incroyable d'être ici et de prendre part à quelque chose comme ça. Je n'aurais jamais pensé que j'allais participer à ça. C'est génial pour moi. L'anniversaire de la victoire a été fêté tout le week-end. Les parachutages, réalisés par des professionnels venus de la Roche-sur-Yon, ont été tout particulièrement appréciés par le public. Applaudissements